... Les seules choses qui me restent de ma mère sont des phrases, ou plutôt des recommandations. Elles ne me quittent plus. La plus importante est de devoir faire toujours attention à l'allure de mes chaussures. Elles peuvent devenir le miroir de notre personnalité. Depuis, on peut dire que je ne cesse d'être obsédée par cette phrase, à un tel point qu'elle est devenue la règle unique de mon jeu. Regardez le sol, tombez sur des chaussures, et sans observer la personne, vous devez déchiffrer sa personnalité. Elle semble calme ce matin, rien ne vient perturber. Elle ne bouge pas, on peut. Jeune, belle, brillante, haute, élégante. Déjà fatiguée par ce début de journée, l'allure nonchalante, on remarque des traces de la vie, tâchée, abîmée. Comment prendre à fin la journée ? Peut-être mieux, mais je crains le pire. Elle ne bouge pas. Le balancement traduit une certaine quiétude, une certaine assurance. L'école n'est pas pour aujourd'hui, c'est une récréation qui dure un jour. Avec sa mère, elles ont prévu d'aller à un spectacle. Elles profitent. Demain, il y aura plein de choses à dire aux copains. Ils sont proches, mais ne se regardent pas. L'un part au travail, l'autre en cherchant. Ils ne se connaissent pas, ils l'ont se touché. Le léger penchement devient une invitation à la rencontre. Elle existe, mais ils vont se quitter sans rien se dire. Elle ne doit pas beaucoup rire au travail. Or, parfois, il y a des signes qui montrent une certaine légèreté dans la vie. Et pour sa part, elle le traduit bien par son grain de folie. Une touche par-ci, par-là. Mais chez elle, il faut être plus observateur. La journée va être longue. Il faut être patient jusqu'à ce soir. Elle va venir, je pense. L'invitation était plutôt romantique. Mais il ne le saura que ce soir, à la sortie de la station. Il ne faut pas y penser. Le temps passe plus vite. Il devra être beau, sans forcément lui montrer que la préparation a été longue. Cheat, triste, impatiente, élégante, déprimée, douce, classique, stricte, jeune, sexy, clean, seule, gentille, horrible, sauvage, simple. Merde, je crois que j'ai oublié la sortie. Attends. Non. Alors, attends, il faut que je trouve un truc. Merde, putain, j'ai oublié d'être à Amélie. La pauvre, elle doit m'attendre. Bon, alors, attends, je vais rentrer les escaliers. C'est déjà où, cette sortie ? Je crois que c'est sur la gauche. Non, la droite. Ouais. Attends, il y a le passage piéton. Ouais, je ne sais pas trop comment je vais faire. J'ai un peu faim. Ouais. Ah, ça ne va pas à mon rêve. Je n'ai jamais goûté, ce truc-là. Je ne sais pas trop ce que ça va. Bon, bref. Je me demande vraiment qui c'est qui peut aller dans ce genre de truc. Ce n'est pas possible. Ouais. Putain, j'ai quand même vraiment faim. Peut-être un truc chaud. Ouais, avec une bière. Oh, non. J'ai la flemme. Trop fatiguée. Ouais. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Bon, alors, il faut que je lui trouve un truc à lui. J'ai oublié, il m'avait dit un truc la dernière fois avec Mathieu. Pourquoi je ne m'en souviens pas ? Je ne comprends pas. Ouais. Mais encore un autre truc que je ne ferai jamais, franchement. Ah, ouais. Peut-être qu'en fait, c'est là que je vais trouver un truc, je pense. On va voir. Tentons. On va peut-être trouver. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Travelling used to be everything to him. He'd work in a shitty job for six months at a time, and then quit to travel on the money that he'd earned. It was that way until one day, on impulse, he visited his city's most famous monument, and his world was turned inside out. Where other people travel to see monuments, he had always journeyed to see the various peoples of the planet, and there, in his city's monument, he met in one visit more people from more places than he could ever hope to meet in a lifetime of travels. Scrapping the plans for his next voyage, he quit his temporary job and got himself employed as the ticket attendant at the entrance to the monument, the place through which all visitors passed on their way up to the top of the building. He no longer needed to go out to the world. Every day and all day, the world came to him. Having first visited the monument with his school at a tender young age, he'd reveled and shared awe with his classmates at the sheer otherworldliness of the structure. He'd never experienced anything like it, and his transfixion with it grew as he became older. But he was distressed to see that in direct proportion to his growing love for the monument, those around him, other residents of the city, were conversely losing all interest in it whatsoever. Eventually, it simply seemed to not exist for them. It seemed that everybody in the world was in love with the monument, except the very citizens of the city to whom it belonged. His distress manifested itself in an ongoing project to redress this disastrously sad apathy. If the people of the city wouldn't go to their monument, he would bring it to them. Every other day, he would buy one miniature model of the building and place it somewhere in the city. By the time a few years had passed, he had not only made very good friends with certain souvenir shop owners, but he had succeeded in re-implanting his beloved monument back into the everyday streets, into the very grain of his city. Au revoir et merci de votre attention. Goodbye and thank you for your attention. Danke und auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen.